Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une autre vidéo sur le Playtower Sugar Kingdom Odyssey 1, un Caddy Crush Saga à la Web3. Le lancement du token est prévu pour le mardi 2 avril à 15h. Je vous refais une petite mise à jour rapide avec toutes les nouvelles informations qu'on a eues dessus. Premièrement, tous les sold-outs du token ont été tous vendus sur les launchpads où il a été lancé en moins de quelques minutes. Tous les derniers partenariats qu'ils ont faits, je vais vous refaire une petite overview rapide de tout avec le système de staking du token, le système de vente aussi de boîte mystère lors du lancement. Je vais vous montrer toutes ces dernières informations sur le projet. Les amis, c'est parti. Les amis, on se retrouve pour une autre petite vidéo mise à jour sur ce Playtower Sugar Kingdom Odyssey qui fait vraiment parler, lui, tous les lancements sur les launchpads ont été faits en quelques minutes. Les gens sont rués sur le token, c'est vraiment très intéressant. C'est un style Candy Crush Saga, ce petit Playtower Sugar Kingdom Odyssey où tu vas pouvoir utiliser énormément de tokens, de la BRC20 et d'autres halcones aussi pour pouvoir tout simplement jouer au jeu. Le jeu, comment ça se base ? Je t'avais montré ça lors de la première vidéo. Avec plein de tokens, tu vas acheter des tickets pour s'y payer avec des tournois. Et tous les gens dans le tournoi vont s'affronter tout simplement à la Steel Candy Crush Saga. Et les premiers dans le tournoi vont gagner le Pactol. C'est le token SCO qui va permettre à participer au tournoi, qui va pouvoir s'acheter avec plein de tokens différents, des meme coins, des chicones, tout ce que tu veux. C'est intéressant, il y a une interopérabilité assez énorme avec plein de tokens pour ce jeu. Et en plus, tu peux stacker. Tu vas pouvoir, lorsque le lancement du token va se faire mardi 2 avril, stacker du token pour avoir du rendement pour le token, pour avoir des airdrops. Il va y avoir aussi des boîtes mystères qui vont tomber. Plein de choses intéressantes. Donc, ça va être vraiment pas mal. Au niveau de l'équipe, derrière, c'est le Happen International. C'est des gens derrière Sandbox et compagnie. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des jeux, des choses sympas. Et au niveau du partenaire, c'est la folie. La première vidéo, on avait vu énormément de partenaires. Même moi, je n'y croyais pas. Je suis allé sur les tweeters de chacun des partenaires. Et oui, tu vois, c'est bien confirmé. Et donc, ils ont de plus en plus de partenaires. Ils ont des partenaires et des launchpads de partout. C'est la folie. Je vais te montrer sur Twitter tous les partenaires qu'ils ont. C'est hallucinant pour un play to run comme ça qu'ils ont autant de partenaires. On va faire un petit tour rapide aussi sur la Techonomics et le White Paper. Au niveau de la Tokenomics, l'initial supply sera seulement de 400 000 dollars lors de son lancement. Donc, le lancement, ça sera mardi 2 avril à 15 heures chez nous. L' lancement, ça va se faire sur PancakeSwap, qui est l'échange décentralisé, pardon, le plus gros de la Binance Marchand. Ça va se faire aussi sur plein d'échanges. On parle de MEXC. Je pense que BingX aussi, il y a des chances qu'ils listent le token. Donc là, il faut juste suivre un peu leurs réseaux sociaux. Mais ceux qui veulent dégainer vite, je pense que moi, je vais essayer aussi. Ça sera sûrement sur PancakeSwap. Et si c'est sur BingX, je serai aussi sur BingX. En matière du jeu, on peut le tester. Tu peux connecter ton wallet. Tu cliques ici sur Play ou connect wallet en haut à droite. N'oublie pas qu'on est sur un nouveau projet. On crée un sous-wallet. On ne connecte pas notre wallet principale à des projets comme ça. Donc, tu crées un sous-wallet. Et avec ce sous-wallet qui est dédié à Sugar Kingdom Odyssey, là, tu peux te connecter avec et faire des choses. Et il y a le staking qui va arriver. Donc, le staking, en gros, lorsque le lancement du token va être fait mardi, ceux qui ont acheté du token, qu'ils ont envie, bien sûr. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Attention, ça reste un Play to Earn. N'oubliez pas, ce n'est pas quelque chose où on va se lancer en mode « Oli, oui, ça va to the moon ». Moi qui dis Play to Earn, dis « J'aime bien ». Donc, je mets quelques petites miettes pour le plaisir. Mais moi, des investissements comme ça sur les Play to Earn, c'est pour le plaisir. Je ne vais pas en mode « Allez, j'investis à part to the moon ». Après, chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Bref, donc, il y aura du staking. Lorsque le token va être lancé, après, tu peux connecter ton wallet et staker. Et staker, ça va servir à plein de choses. Alors déjà, le token SKO de Sugar Kingdom Odyssey, il permet donc de participer au jeu, d'acheter des tickets. Donc, il va être utilisé au sein du jeu. Pour ceux qui stakent le SKO, il va y avoir de l'air drop aussi toutes les semaines. Parce que si tu veux, il y a plein de gens qui vont pouvoir utiliser aussi des tokens pour acheter des choses, des tickets, d'autres choses. Et une partie de ces tokens va être airdrop aux gens. Des halcones, tout simplement. Il y a un mécanisme de redistribution des frais aussi. Il y a 20% de tous les frais qui sont collectés qui seront redistribués aux détenteurs des jetons SKO, ceux qui stakent. Donc, staker, ils incitent au staking en faisant des airdropes, en donnant plein de récompenses pour simplement bloquer des tokens pour ne pas que les gens, bon ben, dump, ils font n'importe quoi avec. Et au niveau du staking, dont tu peux voir sur leur Twitter, la chose vraiment intéressante, c'est ça. C'est que les premiers qui achèteront des SKO et qui vont les staker, donc c'est limité pour les 24 premières heures, ils auront des mystery box, tu vois. Donc, comme là, je t'ai montré dans la vidéo au début, un spécial lancement. Donc, ceux qui vont acheter et staker du SKO vont recevoir des mystery box, common, une common, rare, tu vois, jusqu'à mystique et légendary. En gros, par exemple, 300 SKO, le lancement du token, c'est à 0,06 centime. Si tu fais 0,06 fois 300 SKO, tu vois, c'est 18 dollars. Donc, l'avantage, c'est que quelqu'un qui se dit, allez, il a l'air sympa, c'est des petits playtons, avec seulement 18 dollars, la personne peut prendre, si elle veut, 300 SKO, acheter sur PancakeSwap, sur les échanges centralisés qu'ils vont sûrement dire, juste avant, et staker ces 18 dollars. Et puis, voilà, une petite boîte. Après, bon, ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, qui est allé, par exemple, tu as la boîte rare, c'est 2000 x 0,06. Là, de coup, on arrive à 120, bon, ça peut passer. Et la boîte légendary, alors là, bon, là, c'est vraiment ceux qui sont un peu, qui prennent leur grosse coucougnette sur la table, c'est 480. Bon, ça reste une somme, mais en tout cas, voilà, ça reste accessible pour ceux qui veulent. Bon, autre chose très intéressante, c'est que, donc, il y a plus de 700 influenceurs qui participent, tout simplement en tokensco. En gros, ils sont allés voir 700 influenceurs comme moi. On leur a dit, voilà, comme je vous ai dit de la première vidéo, si vous nous faites une petite vidéo et un petit rappel, on vous permet d'acheter du token à d'avant-première. Donc, tu peux voir que là, tu as toute la liste. Il y a vraiment quasi, même 800 influenceurs, 800 personnes comme moi, qui font des vidéos, tout simplement, et qui ont pu acheter un petit peu de tokens à d'avant-première. Alors, c'est quelques petites miettes. Moi, je n'ai pas mis beaucoup dedans, je te dis clairement, parce que c'est un play-to-er. Autre chose intéressante, c'est qu'il y a plus de 80 partenaires, c'est hallucinant, tous les partenaires. Alors, sur leur Twitter, on avait regardé ça lors de la première vidéo, plein de, je ne sais pas, des partout, des gros partenaires, des gros équipes qui ont des collections NFT, qui sont suivies par 150, 200, 300, 500 000 personnes sur Twitter. J'ai halluciné tous les partenaires qu'ils ont fait, rien que eux, ils sont suivis par 159 000 abonnés sur Twitter, quasi 160 000. Donc, c'est la folie au niveau des partenaires. Au niveau des launchpads, plus de 10 launchpads qui ont lancé en avant-première la vente aussi du token SCO. Partout, ça a été sold out. Au moins, c'est réglé. Et on a eu des sold out en deux minutes, quoi, tu vois. J'arque ici, sur Penpad, la vente, allez, deux minutes de SCO, c'est parti. Donc, le fait de voir que sur tous les launchpads, bon, tout a été sold out, bien sûr, c'est encourageant pour le projet. Il n'y a pas photo. Non, voilà. Pour le petit tour du projet, j'ai complété juste la première vidéo. Donc là, à retenir surtout, c'est que le lancement du token, il va être fait, alors il faut suivre le Twitter, il va être fait donc le 2 avril, tu vois, à 14h UTC. Chez nous, c'est à 15h. Il sera achetable pour ceux qui veulent. Attention, c'est pas un conseil, un investissement sur un pancake swap. Je sais qu'à l'échange, et d'autres échanges, n'hésitez pas à les suivre sur le Twitter pour ceux que le Play to Earn intéresse. Il y a aussi le Discord où on peut les suivre. Il y a le lien, je vous le mettrai en description. Et aussi, ils ont un Telegram avec quasi 20 000 personnes où tout simplement, il y a toutes les annonces et aussi, tu peux parler, poser des questions. Tu vois, là, ils disent que le token Scope, il va se lancer le 2 avril, un market cap à 400 000 seulement avec plus de 800 influenceurs comme moi qui font des vidéos. Donc théoriquement, ça devrait bien se passer. Voilà les amis pour cette petite mise à jour. Je rappelle, attention, c'est un Play to Earn. Même s'il est beau, il a l'air cool, on ne tombe pas amoureux, on y va mollo. Moi, j'y vais tranquillement dedans. D'accord ? Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite mise à jour. Je vous fais des gros bisous à tous. Passez une bonne journée. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Ha ha.